Dans cette vidéo, on va apprendre à trouver un ordre de grandeur d'une opération. On va le faire à travers ces deux exemples-ci. Donc pour le premier cas, on a 42,5 plus 29,36. Donc un ordre de grandeur, c'est une approximation. Et voici donc le symbole de l'approximation. Ça ressemble à égal, mais c'est à peu près. Donc ce n'est pas exactement le résultat qu'on va trouver, mais on va trouver un résultat assez proche du résultat final, du résultat exact. Donc ça consiste en quoi ? Au lieu de 42,5, on va utiliser un nombre assez proche de 42,5, mais beaucoup plus facile à manipuler. Par exemple ici, 40 au lieu de 42,5. Et au lieu de 29,36, on va utiliser un nombre beaucoup plus facile, par exemple 30. Et donc 40 plus 30 qui est égal à 70 représente un ordre de grandeur de 42,5 plus 29,36. Donc c'est un calcul beaucoup plus rapide qui nous permet d'avoir une approximation d'un résultat. Donc pour le deuxième cas, on a 69,32 fois 103,6. Et l'ordre de grandeur, cette fois-ci, au lieu de 69,32, on va utiliser, disons, 70, qui est un nombre beaucoup plus facile à utiliser. Et au lieu de 103,6, on va juste multiplier par 100. Et donc 70 fois 100, c'est assez simple. On ajoute juste de 0 à 70 pour obtenir 7000. Et donc les ordres de grandeur nous permettent d'avoir un résultat rapide et intuitif pour avoir une idée de l'ordre de grandeur du résultat exact. Donc si on avait fait le calcul exact, dans le premier cas, on aurait obtenu 71,86, qui est très proche du résultat 70. Donc c'est une très bonne approximation, vu la rapidité avec laquelle on a pu faire ce calcul. Et pareil en bas, le résultat aurait été 7181,552. Et donc 7000 est une approximation assez proche, assez bien, vu la rapidité avec laquelle on a pu obtenir ce résultat. Donc on utilise les ordres de grandeur pour avoir une idée générale de l'ordre du résultat final.